Et on se retrouve pour la première game de la journée, pas de la journée du tout, la première game de ce BO3 quart de finale de la Dota 2 Pit League. Et on la casse tout particulièrement puisqu'il y a les français de Dignal avec Fucking Mad, Funzy, j'aurai les Cryogic qui jouent en stand-in avec Matrice. Sox n'étant pas là et ils affrontent quand même pas n'importe qui plus que c'est Tim Tinkerino qui a annoncé des prochains changements dans sa line-up. Alors on ne va pas les voir maintenant les changements, même s'ils jouent avec un stand-in à la place de Bulba. Non, c'est qui n'est pas là. Bulba, EGM Sing Sing. C'est à la place de Page 4. C'est ça, à la place de Page 4. Donc il y aura probablement des changements sachant que Page 4 lui a fait beaucoup de stand-in avec Allianz derrière. Bref, Tim Tinkerino qui reste un sacré morceau et on espère donc que vous êtes tous derrière Dignal pour gagner cette petite game, le first pick qui est dans les mains de Dignal et on va pouvoir analyser tout ça tout tranquillement avec Voja. Donc les bans qui sont assez intéressants, on a quand même un first ban Brood. Alors Dignal, je sais qu'il pourrait en avoir parlé un petit peu avec Fex-Imad, il met Brood très haut dans son estime. Je suis d'accord avec lui, je trouve que ça mérite, je suis pas sûr que ça mérite first ban, mais genre plus de considération que ce qu'elle reçoit actuellement. Viper de Out, ok, sure, why not. Elder Titan et Ogre, c'est deux bans un peu plus classiques. On a laissé passer beaucoup de héros qui sont généralement des gros first pick du moment comme Brood Master. Pourquoi pas Puck, pourquoi pas Venge, pourquoi pas Tide ? Et bien les voilà, ils sont là, Tide, Venge et Bro, c'est Bro chez Dignal, c'est Tide et Venge chez Tim Tinkerino. Premier truc qu'on peut dire, c'est qu'on a probablement le solo myth de Dignal qui est Locke là, donc on aura peut-être je râle sur autre chose que Puck. Et du côté Tim Tinker, et bien on a un duo pour le moment, qui est la seule chose qu'on peut dire, c'est un duo qui réduit l'armure les deux. Voilà. Ouais, c'est ça. Venge, c'est grosso modo, si vous avez suivi de ce mythe, le héros qui a été en permanence first pick, first ban, tout le temps là, chez les équipes, Tide Carino revient de ce mythe, donc ils se sont dit, putain, ils l'ont toujours pris, c'était fort, donc on va le prendre nous aussi. Tide Hunter, même s'il y a probablement un peu plus, et Dignal qui nous fait dit Dignal avec... Alors attention, attention, que les fanboys se calment, je dirais Dignal, je dirais Dignal, je dirais ce que je veux, je suis désolé si ça vous écorche les oreilles. Bref, Dignal, qui va prendre le petit Beastmaster, donc, le Beastmaster de Funzy en offlane, qui fait travel, qui va mettre de la pression partout avec un roar, qui gère très très bien le double hawk, bref, qui s'amuse et qui donne énormément d'affront à Dignal. Avec le Bromaster, probablement on aurait même un Joral au mid, et donc du coup, il nous manquerait déjà deux supports, et un carry pour Matrice, puisque c'est Matrice qui joue, voilà. Donc, j'ai un truc que je voulais dire au sujet du Beastmaster, mais je ne rappelle plus quoi. Bref, peu importe. Oui, j'aime bien faire des travels, généralement, pour se balader sur le hawk, ce genre de trucs, mais bon, aucun important, je réfléchissais plutôt au délire de puck, mais il n'y aura probablement pas de puck cette fois-ci. Tim Tinker a un début de draft qui permet un poil plus de polyvalence, puisque, eh bien, ils n'ont annoncé qu'un corps pour le moment, et encore, c'est peut-être pas un corps, même si le Tidehunter support, on n'a pas vu ça depuis des millénaires, c'est toujours une possibilité. Or que Dignal a peut-être déjà annoncé deux corps, pour le coup, ce qui va figer un petit peu plus ses lignes, surtout annoncer le BM comme ça tôt. Je trouve ça un poil dangereux, parce que Dignal a quand même tout le temps joué ce BM offlane, si je ne dis pas de bêtises, et, en gros, Tideh connaît l'offlane de Dignal, et pourrait déjà s'amuser à, genre, préparer un match-up 1v1 gagnant en safe lane, ou préparer un setup de dual, est-ce que, au hasard, mais il pourrait jouer, je ne sais pas, Benjweaver en safe lane, qui massacre BM à deux, aucun problème, et jouer une dual offlane de l'autre côté, faire Tideleash, ou peut-être une dual min, c'est un peu dangereux, quand même, mais bon, pourquoi pas. On va avoir des bannes Pug et Skyrass, Skyrass, d'accord, aucun problème, c'est un deuxième support très prévent actuellement, qui aurait manqué à Team Tinker. Le Pug, bah, ils ont décidé de ne pas le prendre, eux, donc, ils ont viré l'autre gros solomé, qui m'en a, on a viré Live, du côté TT, donc, pas envie de laisser Dignal avoir une grosse option de late game comme ça, et, s'ils connaissent un peu Matrice, ils devraient banner le Giro en deuxième, mais je ne sais pas si c'est le cas. Oui, il pourrait, si je sais que, il me semble que Arise, des trucs comme ça, connaissent forcément Matrice, mais, parce que c'est un joueur qui a beaucoup épuré, notamment, tout ce qui est league privé, sur IRC, sur toutes ces conneries du genre. Likant, qui va être banné de la part de Team Tinkerino, ok. Juste pour préciser, parce que je ne l'ai pas du tout dit, donc, quart de finale de la Dota 2 Pit League, le gagnant de ce BO3 rencontrera Virtus Pro, en finale, en finale winner bracket, en finale, en demi-finale winner bracket, je dis winner bracket, mais je ne sais même pas, s'il y a un loser, à vrai dire, non, il n'y a pas de loser, ok. Donc, si, et en plus, ce n'est pas quart de finale, si, c'est ça, quart de finale, et donc Virtus Pro en demi-finale, non, pas du tout, non, 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 Virtus Pro en quart de finale, du coup, là, ils sont en huitième de finale, mais en fait, depuis le début, je dis n'importe quoi, putain, j'ai juste très mal calculé mon histoire. Bon, bref. Ce n'est pas très grave. Oui, ce n'est pas grave. Donc, le gagnant de ce B3 rencontre Virtus Pro, plus loin, il y a 75 000 de dollars, 75 000 dollars de cash prize, du coup, pour l'intégralité du tournoi, je ne sais pas trop combien il y a pour le premier, mais probablement déjà à peu près la moitié, et juste pour rappel, Team Tinker avait fini troisième du groupe A, avec EG et Virtus Pro juste devant, alors que Dinael avait terminé quatrième, un groupe avec Secret, VP Polar, Clone 9, et derrière eux, il y a Mind Sanity, Empire, Hellriser et SNA. Donc, Dinael qui se place quand même très bien dans ce tournoi et qui a fait déjà une performance plutôt honnête pour arriver en huitième de finale. Un petit Venom qui apparaît du côté Team Team Tinker, donc intéressant, c'est pour le moment, on a quand même deux mêlées annoncées du côté Dinael, donc le Venom vient bien s'intégrer là-dedans. On sait que c'est Clone 9 qui adore jouer Venomid contre Brou, donc on va voir si ça va être le cas. Ce n'est pas forcément un match-up gagnant, pour le Venom, mais c'est un truc qui emmerde bien le Brou. C'est relou, le Venom farm, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Il pourrait aussi jouer ce Venom Safe Lane contre le BM, avec un support ou pas, je ne sais pas, mais il pourrait jouer ça comme ça. Et un petit Rubik qui apparaît du côté Dinael. Ça, c'est intéressant. C'est un héros qu'on a faim... Ça peut voler le Ravage. Oui, ça peut voler le Ravage. Même le Poison Nova, les Wards Venomonters ne sont pas dégueulasses. Même le Cree, je dirais, l'Aventful est intéressant. C'est un héros que je sais que Krioji aimait beaucoup jouer, et a beaucoup joué d'ailleurs. Donc, c'est un héros que je n'ai pas forcément vu dernièrement. C'est un héros qui n'a pas vraiment... Pardon, qui a un peu disparu de la circulation en compétition de manière générale. Moi, j'aime bien voir Rubik. Alors, derrière, par contre, là, il joue avec Matrice. Moi, j'aime la réponse. Quoi ? Moi, j'aime la réponse. C'est les mecs qui ouvrent Naga, tuerais pour TB. C'est ça. J'approuve. Les mecs qui jouent avec Matrice, ils peuvent se permettre de prendre un TB, parce que je ne sais pas si Sox, il doit très bien jouer TB, mais je ne suis pas sûr qu'il apprécie jouer TB. Notamment quand je connais Sox. Mais alors là, Matrice Terrorblade, c'est un peu dégueu. C'est un peu dégueu et c'est très, très solide. Et donc, Linéal, ils me font plaisir, je trouve, parce qu'ils ont avec Brumaster, Beastmaster, ce qui est quand même, je trouve, assez étonnant en soi, en termes d'ouverture de draft. Surtout ce Beastmaster qui est aussi tôt dans le draft. Alors après, avec un TB qui arrive, je trouve ça plutôt stylé. J'aime bien. Cette réponse, à mon avis, elle est complète légique. Les mecs prennent Naga, tu prends TB pour répondre. Et voilà. Maintenant, TT, non, TT n'a pas vraiment... Si TT pourrait avoir une pointe de sortie... S'ils n'ont pas envie de jouer la dégueulasserie, ils n'ont pas envie de partir en trop late game contre Ska Denial, ils peuvent toujours s'amuser à jouer la Naga en support et prendre... Bon, en position. Bon, voilà, c'était jouer le Venomid. On va voir ce qu'ils décident de faire. En tout cas, TB et Naga, ces deux héros qui, certes, se ressemblent beaucoup dans un sens, mais ont une énorme différence au niveau de comment est-ce qu'on rentabilise la carte avec les deux héros. C'est-à-dire que le TB, il n'a pas la possibilité qu'à la Naga de remonter véritablement deux lignes en même temps comme elle, elle peut le faire à la Radiance en spammant les riptiles. Le TB, généralement, garde une énorme pression sur une lane et lui, farme les bois avec son héros en attendant. C'est comme ça que fonctionne un peu le héros, alors que la Naga a plus tendance... Ouais, sauf s'il fait Radiance. La Naga a plus tendance à vraiment plus ses parpillées sur la carte et franchement, prodiguer un meilleur map pro. Et ça, c'est un pic classique de Team Tinker, c'est Axe. Parce que... Mais généralement, c'est Page 4 qui joue donc on verra... On verra si quelqu'un d'autre le flambeau ou s'il le donne à Arise. Mais ça, c'est une réponse classique de Team Tinker. Enfin, réponse, pardon, un pic classique. Isem Axe. Mais du coup, je pense qu'on va avoir Venge Veno en bas et Nagamide et Axe dans les bois. Ouais, je pense. C'est marrant parce que Axe est clairement la spéciale de Team Tinkerino mais quand il y a Page 4. Là, ils vont jouer sans Page 4. Parce que Page 4 adore Axe. Mais très bien. Petit Rex. Alors, Dignal, il va leur manquer un support probablement dans les mains de Fucking Man. On va voir ce qu'ils décident de faire. Sachant que ce qu'il faut faire attention avec ces supports, c'est qu'ils vont clairement pas avoir... Enfin, ils vont avoir de la place sur les lignes externes en fait. Avec un TB qui va prendre quand même beaucoup d'espace sur une ligne plus les bois. Donc, c'est pas un support qui doit farmer les bois mais c'est un support qui peut aller fermer les lignes aussi. C'est ça qu'il faut voir. Parce qu'il faut occuper un peu l'espace pour pouvoir farm. Parce que, côté Team Tinker et Vino, on va avoir une Naga Sirène qui va remonter toutes les lignes. Une Vénomancer. Grosso modo, Dignal, il y a moyen d'avoir énormément de farms à disposition. Donc, il faut pouvoir l'utiliser. Ils vont prendre un Bane ce qui est nul à chier pour farm. Mais c'est pas grave. Ouais. Je suis pas convaincu du Bane. Honnêtement, ils sont extrêmement mono-cibles sur tout leur draft. C'est pour ça que la radiance TB est importante, là. Le Vromaster, certes, ça bénéficie d'AOE, mais l'ulti est quand même beaucoup plus du contrôle mono-cible qu'autre chose. Ouais. J'ai un peu peur parce qu'il y a plus qu'une menace, quand même, du côté TT. Il y a certes la Naga qui est le corps de cette strat, mais il y a presque... Il y a 5 héros qui apportent des dégâts. On va dire 4. Le Talenteur n'apporte pas spécialement des dégâts. Il y a 4 héros qui apportent beaucoup de dégâts du côté Tintingar. Et j'espère qu'avec beaucoup de mono-cibles comme ça, ça ne suffise pas. Enfin, bref. On va voir. Est-ce que le Bane et Jean-Ry se sont à l'aise si jamais ils se font creep-skip de défendre ça avec Bane TB Ruby ? Je jure, pourquoi pas ? Peut-être que Bane leur paraissait une bonne idée contre... Pour Sleep le Tide et comme ils n'ont pas beaucoup d'AOE, justement, pour Sleep le Tide et Focus les cibles une par une. Peut-être que ça leur paraissait une bonne idée. J'aime beaucoup à la manière d'AOE. Peut-être qu'ils ont complètement pas au con et qu'ils se sont dit c'était bien mais en fait, non. C'est Krioji d'ailleurs qui joue Bane et Fucking Mad qui joue Rubik. Du coup, un poil déçu parce que ça aurait été le Krio de Rubik et surtout le Bane de Fucking Mad qui est quand même réputé. Mais c'est pas grave. Ils vont l'aise le TB mid à la Clone 9 ? J'ai l'impression avec Krioji qui va juste pouvoir spammer son Unfible au mid. Sachant que du côté de Tintin Kreno on n'en a pas forcément parlé mais ça va probablement être une Nagamide et vu d'ailleurs le stuff de Kokjoa ça va être une Nagamide. Donc on va avoir un duel mais alors passionnant entre Nagasyrène et TB. Et alors là, accrochez-vous bien. L'horreur du duel quoi. Next game c'est Dro versus Duzani. Quelle est la plus grosse compétition haute plus internationale sur Dota 2 ? C'est compliqué parce qu'en fait t'as Dota 2 et après tu as une espèce de pléthoré de tournois internationaux Starledder E-League ESL1 Dreamback Tu as fait le plus de bruit c'est l'ESL1 ? Moi je ne suis pas sûr. Moi j'aurais vraiment pensé à l'E-League à l'E-League oui d'accord en Chine il y a quand même même si pour nous on le ressent moins je pense que c'est un tournoi qui a eu beaucoup de succès bon bref il y en a plusieurs donc tu peux parler ESL1 Starledder E-League D2L D2CL enfin il y en a beaucoup beaucoup et là il y a le d'ailleurs pour ceux vu que vous êtes nombreux vu que c'est du dynia là je vous invite à être là la semaine prochaine pour les finales du XMG Captain Draft qui seront à partir de vendredi je crois qu'il y a un BO5 vendredi un BO5 samedi un BO5 dimanche je vais rapidement vérifier c'est ça vendredi à partir de 17h BO5 il y a 3 BO5 avec Secret Virtus Pro Team Tinkerino et Virtus Pro Secret Team Tinkerino et un autre voilà vous le découvrirez vendredi démerdez vous bref ils ont rabattu le Bro Mid je pense qu'en fait ils voulaient jouer le TB Mid juste pour essayer de dodge la 3 lane possible est-ce qu'ils avaient peur de se prendre Axe Venom Venge dans les dents et du coup ils voulaient mettre le TB Mid mais là du coup ils ont vu la Naga Mid ils ont surtout croisé le Tide Hunter en haut et ils se sont dit ah bah non d'un coup on crie le TB Rhin ouais ouais je suis assez d'accord mais lui Mid je me dis pourquoi en même temps le Bro Master il est très content de l'Ain contre une Naga Shiren il craint pas grand chose il va normalement pouvoir la se titre ce Tide Hunter c'est vraiment énervant pour le coup Bane n'est pas un mauvais héros contre Tide Hunter parce que Bane ça fait mal parce que Bane ça peut trade sans problème même si ça a une courte range le fait que la range soit assez courte avec Réogic qui va pas vouloir mettre un Nightmare qui va tranquillement finir ce troll et qui va mettre beaucoup de temps il aurait dû attendre que FakingMatch chasse le Tide pour bénéficier de l'XP parce que là le Tide a volé l'XP du DART c'était un peu dommage je me sentis un peu pressé pour tuer son arc troll ça se passe bien pour le BM pour le moment étonnamment bon là il a pris un Gale et il prend en plein d'auto-attaque donc là ça se passe pour moins bien mais ouais c'est ça il va tomber même assez low mais il a une salve donc pas de soucis il accepte de jouer avec le feu actuellement enfin avec le poison pour être un petit peu plus précis parce qu'ils ont dû merder leur contrôle de ligne pour qu'il soit aussi bien parce que j'ai pas ouais j'ai pas spécialement vu bah là il y a un gros il y a un gros pool fait par Bulba là ça va être un peu compliqué mais tu sais il y a le bord qui peut quand même complètement casser un peu le contrôle de la ligne et il lastit très très bien avec ce bord actuellement il est à 7 lastit il est presque aussi bien que le véno donc tout va bien c'est un véno c'est un véno corps on en a pas parlé on a un peu chié au niveau de l'analyse de draft on est désolé on en a parlé on a dit que c'était véno vène jamba avec véno corps mais bon on aurait dû être un peu plus précis là je me sens mal envers mes viewers enfin bref je te sens mal je suis ému lui dit qu'on a pas fait notre travail on fait du bon travail arrête elle est trop bien cette skin de bord j'adore elle est trop cool elle est vraiment trop cool il bug un peu quand il tourne je trouve sur lui même mais bon elle est vraiment trop avec le petit peu jonte allez boum la clarity pour le moment grosso modo Dignal qui est très très bien sur ses lignes Dignal ce que vous voulez est très très bien sur ses lignes le seul problème c'est qu'il y a un axe en face qui est entièrement dans les bois qui commence dans les bois et donc lui il farme mieux qu'un support il prend plus d'xp qu'un support il lâche plus d'xp surtout pour Bulba par exemple qui est solo un sing 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 donc potentiellement Dignal ils peuvent se faire un peu out farm un peu out xp sur cet early game surtout au niveau des supports et c'est à dire de ce Rubik Bang donc c'est là où ça va être important de voir comment Faking Mad et Krioji arrivent à s'en sortir ce qu'ils décident de faire surtout pour éviter de se faire out farm out level s'ils décident d'aller tuer s'ils décident de faire beaucoup de poules s'ils décident d'aller prendre l'xp en bas et remettre par exemple ce Beastmaster dans les bois c'est peut-être d'ailleurs un peu le souci d'avoir un Beastmaster en offline c'est que tu fais pas les bois avec un Beastmaster non tu fais les anciens au mieux ouais au mieux ouais d'ailleurs on va les stacker au passage pendant que Faking Mad va aller contrôler la rue en bas une petite illu tranquille il va les envoyer voir ce qu'il se passe du côté du axe voilà bonjour axe je t'ai trouvé avec mes illusions c'est juste du clic droit dans ta tête t'as eu double cochon mec ils sont trop stylés les doubles cochons Dinaï yes allez Francis qui a tué Francis 2 il faut voir alors et je pense pour rebondir un peu sur ce que tu disais le plus important ça va être qui va avoir l'entrée la plus explosive dans la game parce que ce sera le axe ou le duo de support d'Enaïa ouais c'est vrai c'est vraiment comme ça c'est beaucoup plus simple expliqué comme ça aussi mais c'est vrai que c'est à peu près ça l'idée et le problème c'est que actuellement Krioji du coup étant donné que Faking Mad c'est un peu baladé il doit venir venir zoner le Tide il peut pas vraiment exp et à un moment t'as quand même un axe avec dagger qui va rentrer dans la partie donc il faut juste réussir à le protéger on va avoir en termes de timing côté Dinaïal on a le timing de Jorala avec sa dagger qui va être une dagger très rapide je pense du côté de Jorala qui s'en sort très bien actuellement contre la Naga Sirène et il va pouvoir mettre beaucoup de pression avec Rubik et Bane ça c'est intéressant et à partir du level 6 de Bane et de Krioji du coup puisque c'est les mêmes personnes c'est un kill assuré en bref ils ont des timings très intéressants d'Enaïal aussi le Roar derrière le Roar de Fanzi dont j'ai pas parlé ils ont des timings très intéressants et je pense qu'ils ont des timings beaucoup plus early que Tim Tin Quirino pour le coup qui se base juste sur la dagger du axe et le Ravage du Tide Hunter on va dire pour essayer de mettre de la pression sur des timings donc d'Enaïal ils ont vraiment un coup à jouer mais il faut pas trop se foirer au niveau de ces timings justement et notamment la dagger du Brewmaster doit à mon avis apporter au moins un kill mais c'est pas évident mais voilà ce que je me demande c'est est-ce qu'ils vont essayer de libérer de l'XP sur un D-support en mettant le TB dans les bois il a quand même fait une build super haute en termes de stats de qui ? c'est Akila le TB le TB c'est Akila plus un autre Westbound plus une Culling Blade donc en gros c'est généralement une build avec laquelle tu vas dans les bois ça du coup est-ce qu'il va dans les bois et qu'il laisse le pain passer 6 en haut ? ce qui serait je trouve la meilleure idée en fait ils peuvent décider de mettre de la pression il y a Métamorph et regarde Fugnivind il est en train de faire le tour je pense qu'ils vont essayer de mettre de la pression sur le Tidehunter et sur la tour ah bah ouais Métamorphe activé alors là le signal est lancé il y a l'info Arise Arise il doit avoir l'info Arise c'est là qu'on va voir si c'est un joueur alors il se planque oui mais il doit être à sa T2 il doit pas être dans les bois il doit être à sa T2 à moins qu'il veut ça a été ping mais non ils ont des TP sur personne c'est con oh il l'a pas vu oh il l'a pas vu avec les bois ok la tour qui est prise en attendant donc c'est pas grave et Sing Sing lui qui met de la pression à droite ok ça va Arise a mieux joué le coup que ce que je pense il a eu chaud parce que si Fugnivind va au bon endroit il est mort et c'est un peu en plus pour Tt ils vont pas s'arrêter là ils veulent forcer la réaction ils vont prendre la T2 s'il n'y a pas de réaction mais à la base ils ne partent pas en se disant on va prendre la T2 aussi c'est on voit comment Tt réagit Tt n'applique pas de réaction Tt est toujours en train d'essayer de très contacter ouais mais tu veux réagir comment c'est vraiment ça le problème bon là tu peux TP Véno oui tu peux TP Véno ouais tu peux TP Véno mais le Véno il est en train de mettre de la pression à droite donc il a envie de rester et là je pense que voilà Matrice il va partir tranquillement dans ses bois et on va avoir Fugnivind ou Cryoji qui vont rester sur cette ligne prendre 2 XP prendre du farm j'ai l'impression que c'est Fugnivind qui va rester dans le coin et Ben qui va un peu se balader la dagger de Joral on en est où ? on l'a bientôt dans son gold il faut faire attention mon petit Fugnivind il a une très belle ward et cette ward en fait elle est trop trop belle parce qu'ils ont pris la T2 ils ont pris la T1 pardon et ils savaient que la ligne allait s'arrêter devant la T2 et du coup ça permet à Fugnivind de prendre de l'XP très loin sans prendre aucun risque et je trouve que cette ward elle est hyper intelligente de la part de Dignal et donc c'est assez bien joué voilà très clair on est sur la dagger du bro c'est bon c'est fait il vient de l'acheter les arcane boots du Tylenator en même temps la naga est en très bon chemin pour une relique à poil sacrément early si elle continue à ce ratio là elle sort la relique à la 11ème et donc radiance sur les coups de la 13-14ème je pense elle est bien lancée cette naga généralement ça se punit une radiance comme ça but into relique et là au moment Dignal a joué la pression sur la map plus que la pression sur la naga c'est exactement ça ils vont avoir la dagger donc je pense qu'ils vont pouvoir se dire et il a une faut pas que tu te montes Joral je pense que c'est totalement cramé cette dagger il a envie de partir sur Bulba parce que là pour le coup s'il met un coup de d'agulti Bulba il le tue probablement le problème c'est qu'il sait pas ce qu'il y a derrière bon là il y a le hack donc c'est très très compliqué mais ouais le hack c'est long aussi sur sa progression bon la naga lui a bouffé les bois donc c'est un peu normal mais il est quand même relativement lent sur sa progression Sing Sing vient de s'apporter un truc c'est un recifle de Milus alright et il va surgo d'ailleurs je te oppose au moment il va prendre le petit du brolink derrière des haches des grands coups de clic droit et il va tomber normalement en faveur de de Jorale ok de Jorale first blue de récupérer et donc c'est important c'est le timing dagger de Jorale qui est rentabilisé ok tout va bien maintenant on va avoir le timing du hack ce qui va arriver du côté de Tinkerino et Bulba et Arise Arise qui non qui est pas qui est pas si proche que ça que ça dagger malheureusement mais pour le coup de toute façon Tinkerino ils sont vraiment pas pressés ils ont comme t'as dit bah Kogjwa qui est en train de tiquer sur sa radiance ce qui va nous faire une radiance en fait en 13-14 minutes ça va être ça va être lourd pour pour Dinaya la gérer ça va être très très compliqué et le Midas de Simpsons ok avec la Naga qui est aussi bien je suis d'accord avec le Midas parce que ça va être difficile pour lui de continuer à trouver du farm et de pouvoir continuer à remonter les lanes lui même si la Naga a une radiance comme on le dit en 13-14 minutes donc le Midas à mon avis il a beaucoup de sens parce qu'il va devoir se contenter du peu d'xp et du peu de creep qui vont arriver vers Lee va devoir se contenter des boîtes ce genre de choses et bah là le Midas va faire la différence entre le Véno qui peut continuer à lane et le Véno qui doit prendre ce qu'on lui laisse mais c'est dommage qu'il ait toujours pas pris sa tour le petit Simpsons c'est le Beastmaster qui fait un gros gros boulot pour essayer de tenir sa lane avec notamment les Français ce qu'il aide beaucoup mais une Spoke de la part de Beastmaster et de Bane une petite Sentry ils sont tellement nombreux oh là là que c'est dangereux il n'y a plus de ulti sur mon Master le ramage qui est posé Jorale qui va se faire ramasser il n'y a Cryoji qui est un peu ignoré du coup et ils vont récupérer personne là-dessus oh c'est dommage il y a le Véno ouais le Véno il s'est perdu le Véno il aurait pu récupérer Jorale il s'est perdu il n'est pas sorti d'affaire encore j'aurais raison qu'il est dans les armes mais il n'a pas de TP non c'est dommage parce que ce Ravage en plus le Ravage a touché le Bane et la Vange elle n'a rien fait sur le Bane c'est à dire que même pas stun rien il n'a pas attaqué donc c'est un peu con il y a Rubik Dagger oh wow putain fucking Matt qui a sorti une Dagger ah ouais d'accord oh wow est-ce que je reviens voir un truc et le hack ce qu'il sort en même temps on disait on disait que le problème c'est qu'ils allaient se faire out farm out level alors out level oui parce que c'est lui qui a récupéré la lane je me demandais s'il lui avait filé des illus dans les bois pour farmer mais non lui il a récupéré la lane et il a bêtement pas raté de la suite oh le Bromaster qui a récupéré Arise pardon ah merde c'est dans les bois il était en fait il est sorti il était sorti des bois j'ai complètement loupé il a mis une tornade sur Vanshul qui va se finir maintenant il y a le Roar de la part du Beastmaster qui va être lancé et Bullback qui va se faire récupérer juste derrière il y a 3-0 quand même pour Denial il va falloir un moment que le timing Dagger de GM serve parce que Team Tickrino faut pas trop tomber derrière on a la relique de Naga Sirène qui est prête mais maintenant il y a encore un petit timing où il faut finir la radiance plus avoir un peu plus pour commencer à mettre de la pression et à droite et à droite Sing Sing qui est complètement bloqué Flinking Mad qui l'a chopé Flinking Mad qui va se faire Genie probablement regardez il se fout de la gueule de qui là vous êtes sérieux ? le TB a récupéré le axe à gauche il peut presque se faire le dossier non juste pas il va mourir le TB sur la Naga en plus ouuuu pas sur la Naga vas-y t'es mort sur la Naga ce qui paye ce qui paye la radiance un peu de chose près ouais il a récupéré le axe quand même le axe a voulu utiliser sa Naga et bah il s'est fait un peu surprendre parce que TB a sorti la Métamorte et tout ça mais comme ils ont pas de l'effet kill le niveau des joueurs ouais on a un peu bugué mais je sais pas ce qu'il s'est passé le poison s'est fini au même moment bah non parce qu'il est mort je sais pas il est mort il est mort sur quoi on peut retourner bah le poison sting il n'y a plus que ça qui peut le tuer ouais ouais ou peut-être qu'il y avait une ward qui l'a tué mais ça m'est drôle ah il y avait une ward véno oui ça oui mais quand même je veux dire la ward véno elle tape à 38 on déconneit non non ils ont juste je sais pas ce qu'ils ont fait bon bref ça va partir directement sur Vladimir pour Joral pour le moment bah ça commence très bien on va dire pour les français 4000 gold d'avance pour Dignal et 4000 d'XP il faut réussir à tenir le timing dagger de Team Tinkerino est pas encore rentré en jeu même si le axe en a une on l'a pas encore vraiment vu à l'oeuvre il a été mourir avec ouais voilà c'est ça Arise il a toujours pas ça dagger donc pour le moment c'est compliqué on a juste le timing radiance qui va rentrer en jeu maintenant et Sing Sing qui va continuer à tiquer continuer à mettre de la pression en bas un peu obligé un peu à la manière d'une brune mother mais il a mis des wardes partout il a trop peur il a trop peur Sing Sing mais il met des wardes absolument partout mais il a un peu obligé les joueurs de Dignal soit à rester dans le coin sous risque de perdre la tour soit de venir à beaucoup pour prendre la tour et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'ils vont faire avec la petite smoke la radiance de la naga sirène qui est posée en attendant je sais pas si on en a parlé mais le TB a fait travel moi j'aime bien d'accord ok surtout quand t'as un BM ouais carrément et on sait que le problème en fait du TB depuis le changement de la meta c'est parti sur Sing Sing en bas c'est beaucoup de TP oh le Ravetch qui est superbe à part de Arise Krioji qui va probablement exploser la radiance qui est là il y a un TP un sur-fucking mad il va pas réussir à TP si si il a volé les ward vélos ok trop chaud trop chaud j'avais pas vu les ward vélos du coup ils vont juste perdre ils vont juste perdre un Bane pour 2 TP et en attendant bah on a Matrice qui est à la T3 pépouze hey du coup ce que je veux dire c'est le problème du TB maintenant post-nerve c'est que tu perds beaucoup de moussepeed en lançant la meta en lançant la meta tu perds 25 de moussepeed et les travel viennent bien combler ça en fait donc moi j'ai bien travel sur TB très bon item et par contre ils ont pas pris la tour en bas ils ont pas pris la tour en bas ce qui est un poil emmerdant mais 6-3 on a déjà l'impression d'être en late game avec la présence de TB et de Naga en fait qui vont ça va petit à petit fermer cette game faut s'attendre à ça alors que fucking mad ouais la kinésis qui est posée sur Arise avec le Roar Fuzzy qui TP avec ses travels le plan de jeu il est tout prêt tout défini c'est à dire on TP juste sur tout le hawk à chaque fois pour prendre l'info et pour venir tuer et ça marche super bien et la dagger de fuck mad qui fait juste le taf carrément et là on a on a TT qui doit avoir une réaction parce que on l'a compris et on l'a dit et moi je pense que TT le sait aussi l'ouverture de Danyal c'est le hawk tel que sont le hawk il n'y a rien qui peut se faire si ce n'est un TB qui farm donc pour moi TT ils doivent payer des sentries ouvrir leur bois avec des sentries et avoir les supports à l'entrée de leur bois qui butent le hawk dès qu'il arrive c'est con hein mais je trouve qu'il doit faire ça il y a le beaver knight qui a fait il mourir oh bah oulala EGM il a été je ne pensais pas que ça passerait donc je n'ai pas interrompu ça mais EGM il a été l'OHP il a dû arriver dommage et au mille Arise ça m'étonnerait par contre le burst qu'il prend quand même ça ne va pas récupérer de kill Arise il n'a toujours pas de dagger ça c'est un vrai problème pour Tintin Carino ce Tidehunter derrière ça fait vraiment chier ça leur fait très mal alors que Shing Shing continue mais n'importe quoi il continue à mettre son mur de ward comme un connard il va venir check tranquillement il va avancer avec ses wards et ça va tp sa tour derrière alors est-ce qu'on a du stuff en plus qui est sorti Joral Joral Travel sur la naga Travel sur la naga ok alors ça ça y est avec Ocjoy il commence à être vraiment vraiment une plaie pour Dignal alors que la tour va être oh Joral qu'a tp alors il a son ulti donc il se sent il se sent confiance sauf qu'il va falloir l'utiliser parce qu'il y a le stun il est mort très bien joué de la part de Bulba et EGM grosse présence sur cette carte et Krioji qui va accepter de perdre le duel des Sentry et pour le coup c'est très sympa aussi comme duo parce que la counter-elix est boostée par le wave of terrain c'est très très sympa donc là en fait il a spin deux fois sur Joral il l'a défoncé avec le wave of terrain et là EGM commence à faire très mal il commence à faire très très mal il va parce qu'il fait comme ça ouais c'est ça il est un peu top je me demande si c'est pas juste pour faire Vanguard et Blood Mane mais enfin je sais pas parce que là sur Wank of Health à part Vanguard je vois pas trop l'intérêt il pourrait décider de faire Lincoln mais bof ouais voilà le hood est pas très fort d'accord ok j'aime bien mais je pense qu'il va faire Vanguard de toute façon voilà ouais parce que en fait le Crimson Guard est extrêmement intéressant contre TD aussi vous venez quand même nullifier une bonne pt du deal des illus avec Crimson Guard et donc à mon avis la Chainmail c'est le Buckler pour finir le Crimson Guard aussi il y a la Dagger de Harith donc là Team Tinkerino a toutes les armes et regardez Team Tinkerino ils sont juste en train de revenir en termes de gold et d'xp c'est aussi la Nagasaki on a trouvé le petit Matrice est-ce qu'il aura le temps de Thunder ouais ouais je pense que c'est bien de lui mettre leur aveille je pense que de toute façon ils doivent ça serait trop con de se faire Thunder le Tide et de se faire retourner là-dessus ouais je pense je pense qu'il le tue même si Thunder mais du coup il y a un mec qui est l'OHP il y a un risque de perdre quelqu'un aussi enfin voilà pas grande utilité il a déjà son Crimson Guard en fait là Team Tinkerino sur leur timing ils sont juste en train de se mettre trop bien ouais ils vont prendre la petite T1 en bas ils vont aller essayer de se mettre en place pour tout défendre la T2 mais la T2 a un temps d'avance là depuis 2-3 minutes c'est Team Tinkerino qui a un temps d'avance sur Denial alors que c'était le contraire les 15 premières minutes de la game on va faire TP le Brou en offensive parce qu'il fait peur mais il ne touchera personne avec son clap de toute façon on peut sombre et se battre voilà on va sombre et se barrer par contre la tour qui a été prise en bas est-ce que je sais pas ce que fait Funzy oh bah Funzy il va go oh non oh il a cassé Sing Sing qui a cassé la kata il y avait Matrice qui était en train de TP sur la kata pour venir récupérer Sing Sing et Funzy qui sait qu'a commis du coup il devrait pouvoir s'en sortir je pense avec la dagger pas de soucis il va TP à la fontaine dommage la kata qui est mort juste au moment où Matrice TP et il part direct sur un buteur gros gros crade c'est ce que je voulais dire c'est intéressant limite s'il fait radiance moi je trouve ça bien Matrice on sait que c'est un mec très proche des maths dans Dota oui et en fait il réfléchit toujours beaucoup à des stats auxquelles on pense pas forcément tout de suite comme le base attack time des héros ou le gain d'agis ce genre de choses et TBA si je dis pas de conneries c'est le plus gros gain d'agis du jeu point non je suis pas sûr 3.2 c'est peut-être PL en fait ouais c'est PL je crois toujours même s'il a été nerveux il me semble que c'est toujours mais bon c'est un des plus hauts dans tous les cas c'est un des plus hauts et du coup il estime qu'en faisant des items d'agis en fait il joue sur la force du héros et du coup il le rompt complètement fumé il parlait de Oracle et du base attack time de Oracle il disait c'est super bien de faire des trucs comme Maelstrom et le build en crick droit des trades c'est quoi le base attack time du TB pour le coup est-ce qu'il est plus bas que d'autres ou pas je sais pas je sais pas de donner le chiffre je sais pas de dire où est-ce qu'il est s'il est dans les meilleurs ou pas PL est énerve à 3 on me dit ah bah c'est peut-être PL est énerve à 3 c'est peut-être pas le plus haut ça doit être le plus gros ouais c'est peut-être le plus gros maintenant effectivement le TB gros smoke de la part mais juste effectivement il préfère les stats sur les illus ce qui est normal mais à partir du moment ils vont quand même petit à petit perdre le contrôle de la carte à cause de Hanaga et juste pour offrir un peu d'espace à son équipe je trouverais pas ça complètement con de partir sur une radiance avec un TB juste pour se dire moi aussi j'ai des illus qui vont venir casser les couilles et qui vont venir récupérer toutes les vagues oh bah ils vont lui mettre le hall il est en haut à Matrice le Ravage au corps à corps il va se faire massacrer il y a Eugé et MkScoot en attendant et K qui va tuer Fakingman non ouais avec un ultime roux qui est parti là-dedans ouais Bullback qui est très low HP Bullback qui va mourir ok non oui il y a un stun si c'est bon ok le stun ils vont pas récupérer par contre grand monde derrière malheureusement et Matrice peut-être si il traîne non c'est très bon on va parler du base attack time c'est 1.5 sur le TB donc c'est très très haut ouais mais c'est enfin c'est un bon base attack time oui voilà c'est ça le héros duquel on a un peu halluciné de son base attack time récemment après le hub c'est le Jug qui a un excellent base attack time et il est de 1.4 donc vous voyez le TB est vraiment pas loin derrière c'est ça et le base attack time normal c'est je sais plus la valeur exactement mais ça doit être c'est 1.6 ou 1.8 j'aurais dit 1.8 moi aussi j'ai hésité même entre 1.8 et 1.9 donc j'aurais dit 1.8 mais bon voilà c'est très précis mais en gros plus vous avez un base attack time bas plus en fait vous bénéficiez mieux de l'attaque speed et de l'agilité du coup ah ouais vu que les valeurs que vous voyez le plus 60 d'attaque speed c'est en fait des alors ça a été transformé en valeur fixe mais il s'agit d'un système de pourcentage toujours donc plus votre attack on atelier de faux c'est 1.7 c'est 1.7 ok plus vous êtes bas plus le pourcentage va avoir un gros effet c'est ça voilà bêtement et donc PL c'était 4.2 et le PL il a été ramené à 3 TB est à 3.2 et le PL on ne m'a pas dit le PL on a dit qu'il a été ramené à 3 3 touros j'ai vu ça tout à l'heure sur le chat je ne sais pas bon en tout cas ça fait Roshan ils sont complètement au courant Team Team Carino mais c'est très compliqué à venir contrer tellement ils tentent de bide et ils vont mettre la aiguise sur sur le brewmaster ok tout va bien 3 ouais ok donc c'est TB qui a le plus gros gain avant c'était PL qui était le plus haut mais largement ouais des kilomètres c'est ça et maintenant en fait c'est TB ok 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 très bien en attendant la différence de goal bah vous pouvez voir que Team Nick Carino le timing d'Ager de GM a notamment fait très mal ils vont quand même finir par le récupérer ils vont même lui mettre l'ulti baine je pense que globalement ils auront raison c'est un kill important et fucking mad il est très low il va se faire massacrer par les illusions il va mourir non ça passe pour le moment il est creep il est creep non oh la ward qu'est-ce que c'est que cette ward il a full panique je pense qu'il a full panique il arrive il n'y a plus d'ulti il n'y a plus rien alors avec des magnifiques on va pouvoir exploser Kryoji sur le bas et sur le haut c'est Jural qui se fait naître et qui se fait récupérer c'est donc l'Aegy qui est déposé tranquillement au sol et on va l'attendre patiemment au repop de lâcher un gros clap tenter de fight tant bien que mal il va prendre un peu de temps et il reste plus que Matrice en vie et Tim Tinkerino est en train de massacrer Dinaio mais massacrer Dinaio enfin là Arise congrètement il a fait une mauvaise game un mauvais early game genre là il fait juste le taf avec Seravage c'est Sing 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 qui fait toujours des ultis mais regardez il est 3ème au Networst il a Aghanim il a Midas il est trop bien et Kokja Kokja qui nous sort une des radiances les plus rapides du jeu Kokja il a voulu discrètement voler les wards Védo à Sing Sing il lui a blink dessus en mode hop Kokja il a un farm impressionnant Kokja là vraiment et Arise il me rappelle beaucoup Simba tu sais le mec qu'on sentait mou sur son offlane avec son tide mais après super décisif par la suite dans la game ouais ouais je suis assez d'accord mais là il a mis du temps à entrer dans la game il n'arrivait pas à trouver du farm mais là nickel il est très très bien ça y est on a le premier please disband qui est arrivé sur le chat nickel attends généralement après c'est non mais il faut trouver un bon drafter ou tu sais non attends attends les trois trucs de base c'est il faut trouver un meilleur drafter please disband et je sais plus quoi il y a trois phrases type qu'on revoit en tout cas souvent c'est fucking mad quand on prend plein la gueule la plupart du monde alors que par contre quand il est quand il vient en cast tout le monde il est trop beau il est trop fort il casse trop bien alors par contre quand il joue il se fait massacrer le pauvre le pauvre chonchon il a malé en france bien fini en france oh ouais fucking mad qui a essayé d'ailleurs récupérer sing-sing et qui va mourir oh non oh non au secours ça va plus du tout et sur le haut c'est qui c'est Fuzzy il faut se faire contrer attend ils se font contrer il y a le axe qui a spi qui a blick dedans qui a spi le creep l'a réveillé gentil le pied évidemment Fuzzy il est mort maintenant oh bah tiens on a tout mis sur EGM pour essayer de le tuer quand même putain Bane Brew ça fait 0 dégâts regarde le axe ils sont fous il a 30 000 types qui lui tapent dessus ils sont fous il va mourir je pense quand même faut que c'est même pas encore dit il y a le ravage qui arrive parce que ouais matrice ça travaille dedans il arrivera oh on l'a sleeve c'est trop bien joué ça il arrive à ce nord du coup magnifique ça cryoji qui s'est vis-à-vis pour son carry je suis pas sûr que matrice vraiment faire la différence quoique là il est seul donc il a l'air safe Joral il a en fait autre Singsi il a l'air safe je suis pas sûr il y a un rave il y a un rave putain il a le gush dans 8 secondes il est complètement mort et ce bromaster il a ses pieds alors c'est BO3 les gars donc pour le plus disband attendez la attendez la fin du du BO3 n'hésitez pas n'hésitez pas il a envie d'aller essayer de récupérer Kokjola mais Kokjola court beaucoup trop vite Kokjola il a tranquillement pris les raks top on en a pas parlé mais il n'y a plus de raks il n'y a plus de raks top oh merde si j'avais pas vu ça il n'y a plus de raks top il n'y a plus de raks il n'y a plus de raks sur la naga non la naga enfin non mec c'est dommage parce que sincèrement ils font un bon début de game mais à partir du moment où Tété décide de jouer avec la dagger de l'axe la dagger de axe pardon la dagger du Tide et c'est tout parce que la radiance n'était pas encore là et ben Dignal n'a juste plus aucune réponse c'est dommage parce que franchement ils ont mis un très 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 beau 4 plus 1 en place ouais il est arrivé net 4 plus 1 Tim Tinturino est très fort Sing Sing il a une persévérance depuis 12 points je sais ce qu'il va faire Linken mais il se l'amène là ouais il s'amène Linken ouais il s'amène Linken d'accord mais si ce qu'il va faire refraîcheur je vois pas trop l'intérêt sur le vélo où est Sox Sox est pas là ce soir donc Matrice joue en stand-in tout simplement et voilà et au début ça devait même être annulé et puis finalement il me semble que Dota 2 Pit League a dû dire non non les gars on peut pas annuler parce qu'ils auraient bien aimé jouer avec Sox tout simplement et bah du coup Dota 2 Pit League a dit non non trouver un stand-in ou peu importe et il joue avec Matrice Matrice qui a fait un gros début de game mais bah voilà qui a du mal à il est à 1-5-0 quoi c'est un terror bled et Sing Sing il lui est passé devant au networ ouais enfin Sing Sing fait une putain de game quoi ouais et c'est dommage parce que Matrice il s'est fait tuer à gauche à droite sur des conneries enfin où ils lui mettent le all-in le ravage etc à chaque fois un peu out of position et du coup ça lui a beaucoup ralenti son farm le Tide où est-ce qu'il y a de son refresher ouais si c'est vrai qu'il a fait un force staff entre deux il met tellement de temps à tuer les illusions de la naga mais c'est un peu plus et c'est un TB pourtant ça c'est un peu le problème parce que enfin encore une fois contre les naga ou contre les TB ce que tu aimerais en fait c'est que ça puisse être un de tes supports qui puisse gérer les illus ou genre ton off-line art pas ton position 1 et c'est pour ça que c'est bien de garder des slots de corps pour pouvoir prendre pourquoi pas une LC ou ce genre de choses ou pour pouvoir se dire c'est bon les illusions c'est quelque chose qu'on a sous contrôle peu importe le stat de la game on a ça sous contrôle quoi ouais on peut pas mettre de ward veineau là-haut non vous pouvez pas aller sur cette colline c'est pas possible ce qui est bien débile d'ailleurs ouais vous pouvez même pas mettre de ward veineau là-haut c'est pas possible elle est bizarre d'ailleurs cette colline c'est avec fucking mad quoi il y a tout le monde qui en parlait tout le monde disait c'est de la merde elle est trop bizarre cette colline et pour le moment ils vont tranquillement essayer de de tanker on va dire l'agression du Venomancer ils vont le go derrière avec la Shiva c'est assez bien joué Lincoln qui vient de sauter ils vont lui mettre le roar le Ravage qui arrive juste derrière il y a un poison Nova qui va être lâché qui va toucher qui va pas toucher grand monde finalement Joral il va réussir à ulti oui il va réussir à ulti le superbe soit pour essayer de casser l'ulti Bane SimSing il va finir par mourir cela dit la Venge la Venge elle a envie de récupérer quelqu'un sachant que EGM est derrière à récupérer Sbane il y a Matrice qui vient d'arriver EGM EGM il est un peu dans la merde gros bloc de la part de Fucking Mad qui va gros call aussi de la part de EGM qui tanque mais toute la planète mais il a une armée à son truc il va finalement réussir à mourir oh la Naga oh la Naga oh la Naga oh putain le gros Thunder de la part de Matrice mais Matrice va finir par mourir lui aussi Joral il tient quand même en vie oh le superbe superbe le Shiva pour venir récupérer la Venge Kokjvak qui panique je mets un outil qui ne servira à rien il a cancel les travels du TBA parce qu'il n'avait pas son net ah c'est bien joué allez la Naga elle est partie du mid elle a vu la fight je pense qu'elle a clic droit en bas et elle s'est frotté les mains Kokjvak il a dû lâcher la souris lâcher le clavier il a dû se frotter les mains en disant putain je vais récupérer tout le monde bien sûr et il a récupéré tout le monde ah ouais il a récupéré tout le monde comme tu dis et du coup il a Butter et bon voilà après il fera des flux lui et tu retences mais c'était pas une mauvaise fight en soi parce que ils sont morts à combien ils terminent à combien bah regarde c'est 4 pour 4 c'est pas complètement dégueu et ils gagnent même en termes de variation d'or et variation d'XP donc c'est même une plutôt bonne teamfight mais bon enfin ils ont besoin ils ont besoin de gagner les teamfights pas que ça soit match nul sinon ils vont pas revenir donc c'est un peu la crise pour Denial on a pas de nouveau objet sorti je pense notamment sur ce TB j'ai pas regardé non TB il sort pas tiens d'ailleurs il a il a pas du tout pris réflexion c'est l'hommage de se passer du slow j'ai un problème j'ai un problème sur mon Nikon il a perdu la moitié de son crâne oh putain horreur il a pas du tout pris réflexion alors c'est l'hommage de se passer du slow mais concrètement par contre le coup du réflexion d'un mage ça sert à rien ouais tu te prends niveau 1 quoi je pense moi souvent ce que je vois c'est le mec qui le prend niveau 1 et je pense que c'est en plus un ralentissement de l'attaque pas dégueu ouais mais honnêtement en face ouais contre une naga tu t'en fous mais bon mais c'est l'hommage de se passer du slow voilà enfin il aurait dû il aurait dû c'est ce qu'il veut je pense que c'est pas que ce soit vraiment décisif comme truc bon team tinkerino qui va tranquillement patienter qui va prendre son temps je sais pas si eux ils attendent des objets ils attendent leur refraîcheur de Erase qui est pas si loin que ça de qui pardon de Erase Erase une agacienne putain elle est fou elle a encore une Killing Blade encore une Killing Blade ouais elle fait Diffus ou Dédalus Diffus ? ouais ouais généralement Diffus c'est par quoi tu finissais au final ton item de deal parce que là concrètement elle deal pas donc ça tu fais MKB sinon ça deal pas sur les ilus mais juste pour le butter quoi carrément si elle veut s'amuser à commencer à click roll B avec son propre héros après ouais Diffus il est toujours bien je suis assez d'accord et si tu veux t'amuser à faire des dégâts avec tes ilus tu peux aussi faire des delus qui marche pas mal parce que les ilus font des cris ça marche ouais mec je pense c'est triste à dire limite il perd contre les ilus en 1v1 tb ah oui je pense ça m'étonnerait pas s'il craque pas la méta je pense qu'il perd ils sont en train de se faire un rush super sneaky sans le tb ouais mais ça sert à quoi parce que tu vas le poser sur qui enfin je pense qu'ils vont le poser sur le bro master mais et en plus ils vont se faire pick off non rushhan terminé rushhan terminé récupère l'aiguisse et ils vont se casser oh putain et il y a un axe en DD non il n'y a plus de DD c'est bon il a une sacrée hache elle a l'air un peu de bancaire j'avoue je ne l'ai jamais vu celle là elle fait un peu chelou on dirait qu'elle va tomber tu sais que les deux pales vont tomber les deux lames mais c'est un peu une Alice d'Elie ouais c'est ça tu sais il y a un fight me je crois non c'est l'Elie putain tu ne m'as fait pas parce que moi je dis en haut je veux dire ça crit pas les illus si ça crit les illus naga ouh ouh pardon ça crit avec les trucs réduits mais ça crit enfin il me semble bien t'aurais-je fourvoyé non je crois que les illus crit tout court ah bon attends allez google dos deadalus work on illusions dot à deux mais il me semble qu'ils crit mais qu'il y a un bug au niveau de je ne sais plus quoi et que bah en tout cas sur dotin je suis sûr elle crit mais je ne sais pas avec tous les patch je suis sûr que sur dotin ça critait et alors putain team tinkerino ils sont juste trop malins en smoke ils sont en train d'éviter la smoke du denial et là ça dessine de partout et du coup ils ne se sont pas trouvés il y a une illusion qui non c'est ça c'est ça ouais elle crit vraiment mais les dégâts affichés ne sont pas les bons ouais c'est ça ok mais c'est pareil sur toutes les illus genre les illus pl crit aussi mais ouais je crois que toutes les illus il me semblait il me semblait que c'était une exception mais ok ça marche toutes les illus crit par contre un crit c'est peut-être le même délire que les range est-ce que les range crit aussi je sais pas parce qu'il y a la diffu qui marche pas sur les illus range mais qui marche sur les illus mêlées peut-être que tous les illus range crit pas ça critait sur Dota 1 parce qu'elle avait un passif de crit mais qu'il est con lui mais t'es bête ou t'es bête ? ce qui est vrai mais oui c'est vrai c'est parti je rallie go dedans il me split mais c'est bon bah il vaut le tuer EGM par contre non le bon swap de Bulba du coup c'est Bulba qui va tomber on a réussi à faire voler le hack il y a Arise il y a Arise faites gaffe les gars il y a un Ravitch qui va arriver EGM qui arrive à s'en sortir Krioji qui est au mieux tout le monde le gros nightmare qui est arrivé c'est bien joué ils vont le mettre en tornade bah nickel Sing Sing par contre le poison Nova superbe TP instantané de la part de Fudge EGM il va pouvoir call il a une Krioji qui va se faire ramasser Joral qui va se faire call je vous rappelle qu'il a un Aegis il a plus d'ulti mais il tanque énormément quand même Jojo il va quand même faire part mourir il y a un Aega qui prend la base de toute façon ils en ont pas besoin donc on s'en fout Matrice qui arrive et qui va essayer d'ailleurs récupérer Sing Sing le Force Love de la part de Arise pour essayer de le sauver ça ne le sauvera pas ils vont pouvoir peut-être récupérer EGM ça ne m'étonnerait ils ne vont pas pouvoir le récupérer et en attendant il n'y a plus de base mid ouais je pensais que la Naga allait quand même travel dans le fight mais elle a vu l'ouverture pour prendre la mêlée Rax elle avait déjà pris la range tout à l'heure d'accord ok le TB va finir son Skadi on revient il fait peur le TB le problème c'est qu'il fait vraiment pas aussi peur que la Naga ouais c'est ça c'est que sincèrement si t'as pas la Naga en face le TB il est massif t'as une Naga qui le massacre donc il est nul c'est dommage il a 860 tu te rends compte que le mec a 550 de CS il a 550 de CS le mec est full stuff plus 5k gold minute 38 mais full stuff en mode il n'y a rien à changer dans son stuff et non c'est les meilleurs items qu'il peut faire sur le héros pour moi il a l'essayé travel ouais voilà il peut se balader avec des chicks et enlever les travels et des conneries du genre mais concrètement son inventaire est optimisé c'est fini lui il peut arrêter le jeu il a fini et en face TB il lui manque un deux deux objets deux objets et je vois qu'il va un peu venir l'emmerder mais regardez mais regardez le temps qu'il met à tuer il va prendre le net il va prendre le net matrice bon il va fight il y a un thunder donc il faut que je la fasse attention d'ailleurs il va le suivre mais il n'arrive pas à le taper je crois de toute façon ah d'accord et comme elle a pas de MKB il l'ose encore là puisqu'elle n'aura pas de MKB je pense tu sais tu interdis les deux de mettre de se mettre en attend d'utiliser leur sort voilà merci d'utiliser leur sort tu mets deux mecs avec Vladimir à côté et tu les regardes se battre et à mon avis il n'y a personne qui gagne je pense que les deux sont le véno a fait un du lait mais il l'avait déjà non il a fait un veil il a fait un veil Joral qui est dans le coin qui va se faire scout oh non oh Joral oh Joral oh le kill de la suivant boum alors par contre c'est la merde il n'a plus d'église il a un ulti donc il va falloir réussir mais il tank tellement il est bloqué oh le ravage oh le ravage plus poison de va qu'est-ce superbe de la part de Sing Sing fucking Matt qui va essayer de TP au milieu de la fight qui va prendre un petit dunk dans la face TP de la part de Sing Sing puisque Matt il s'est là le deuxième ravage de la part de Arise qui a pris le thunder quand même mais qui va finir par mourir pas du tout il n'a pas pris le thunder je ne sais pas ce qu'il lui a fait aussi mal peu importe le swap de la part de Bulba pour venir récupérer Fuzzy Fuzzy n'est toujours pas mort Fuzzy ne va pas mourir d'ailleurs le GG a l'annoncé la naga est sur le trône ah la naga est sur le trône oui la naga est sur le trône Kokjva est infâme Kokjva tué dégueulasse mais voilà Tim Tim Kurino qui s'impose dans une game il a joué tellement bien ça démo à la naga le mec qui donne des leçons à Loda et à Andy avec la game il est parfait assez impressionnant sur sa naga je me demande même si c'est pas si c'est pas la radiance la plus rapide concrètement parce que sur la naga il y a moyen il a eu une radiance à 12 ou 13 minutes surtout qu'il a pris un kill sur le terror bled top et tout ça doit être une des radiances les plus rapides de Dota enfin sur naga en tout cas ouais sur naga je pense il y a eu des trucs qui ont fait des radiances tu te rappelles de ces halchers qui faisaient Midas radiance en 12 minutes complètement stupide les halchers Max Piaciette ouais ouais ridicule mais non sur naga en 13 minutes c'est de la fête radiance bref petite page de pub on se retrouve pour la deuxième game je vous rappelle que c'est un BO3 à tout de suite